Nous profitons de cette période de vacances pour effectuer un certain nombre de travaux qu'on avait programmés sur les équipements scolaires, notamment l'école Kergomar où nous refaisons la peinture des couloirs et sur le multi-accueil des petits matelots où nous refaisons le sol qui était une urgence et qui a mobilisé assez largement l'ensemble des équipes régies de la municipalité. Nous en profitons quand la météo est clémente pour faire de la peinture au sol et puis aussi les jardiniers sont mobilisés parce que c'est la période où nous désherbons et bien sûr nous plantons. Et donc nous avons la partie haute de Carnot qui est en cours de plantation qui a mobilisé les services de la ville. En ce moment, nous sommes mobilisés sur la rue Schumann et ce n'est pas parce qu'on est un peu excentré en limites d'Ablon que nous ne devons pas avoir une rue bien entretenue et c'est le cas donc nous refaisons la totalité de la voirie. Il y en a pour 400 000 euros. Donc toute la rue Schumann va être reprise en gros courant mai. Nous avons aussi un point d'affaissement assez important sur la rue Ningesser, le quartier du Plateau et donc là, l'entreprise qui travaille pour le compte de la ville a dû décaisser assez profondément un trou d'un mètre cinquante. Il y avait un ravinement qui était pratiqué à cet endroit-là créant un trou assez dangereux et donc là, les travaux sont quasiment terminés. Vous savez que le 18 et le 19 mai, c'est-à-dire le week-end prochain, nous avons les journées de l'environnement. C'est un grand rendez-vous. Elles vont se trouver en centre-ville, donc à cheval sur le jardin du Bois-soup-Pau et celui d'Arpinault et donc on va fermer la rue Carnot de façon à assurer la continuité entre les deux. Donc là, c'est un grand rendez-vous pour l'environnement et vous savez que notre ville est très attachée à l'environnement. C'est un véritable atout que nous avons sur la ville et donc nous développons et nous entretenons notre patrimoine végétal. À l'occasion des journées de l'environnement, l'ensemble des services est mobilisé où vous allez pouvoir avoir les conseils des services jardin, les périodes de plantation, voire même des échanges de plants, des distributions de terreaux, des distributions de plantes également et puis des partages de savoir-faire avec la pratique de l'éco-pâturage. Nous avons aussi, de manière générale, les enseignements sur les bonnes pratiques de tri, etc. avec nos amis du SIEVD, les amis du SIAGE, le syndicat qui s'occupe de l'assainissement sera présent aussi. Bref, vous allez y trouver pléthore d'informations sur l'environnement, les bonnes conduites de façon à ce que nous ayons un environnement de bonne qualité sur la ville. C'est ce que nous recherchons à Ville-Neuve-Lorbois. De manière générale, les travaux qui sont en cours intègrent cette dimension environnementale parce que vous savez que la désimperméabilisation que nous pratiquons, par exemple en ce moment sur les travaux de la rue Calmette, ont vocation à éviter les inondations sur la partie basse de la ville. Donc plus on retient l'eau, plus on la fait pénétrer dans le sol, et bien moins le sol souffre de sécheresse et moins il y a d'eau en cas de précipitation sur la partie basse de la ville. C'est un engagement très fort puisque nous avons été classés à deux reprises malheureusement comme catastrophe naturelle suite à des orages très violents. Donc nous cherchons à travailler dans la durée pour désimperméabiliser, planter des arbres. C'est un gros enjeu que nous avons sur la ville. Donc à chaque fois que nous le pouvons, par exemple en ce moment, nous avons désimperméabilisé devant l'école Jules Ferry, nous plantons des arbres, nous enlevons le bitume qui imperméabilise de façon à permettre l'infiltration et on plante les prairies fleuries ou arbustes. Jules Ferry